Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la Ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service, même le samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Jacques, on a en studio Honda Accord version hybride. Ça veut dire quoi version hybride? Donc on connaît un peu le système hybride du côté de chez Honda. Alors c'est très simple, on la couple avec un moteur de 2 litres. Ça nous donne quelque chose comme 232 chevaux dans ce véhicule. Donc c'est quand même beaucoup de performance. Transmission type CVT, donc pas de surprise de ce côté-là non plus. Dans la nouvelle mouture de la Honda Accord pour un véhicule comme ça, lorsqu'on achète une version hybride, on veut de l'économie de carburant. Alors c'est autour de, les chiffres donnés par Honda sont autour de 5 litres au 100 kilomètres. Donc ville, route et 5.1, donc c'est 5 litres au 100 kilomètres pour une voiture de cette dimension-là. C'est quand même extraordinaire au niveau de l'économie de carburant. Moi je fais à peu près, là, je roule, je fais à peu près du 6.6, 6.3. C'est à peu près ce que ça va faire. C'est à peu près dans ces émotions-là présentement. Comment ça ne fait pas chaud, quand une neige, comment ça ne fait pas chaud. Alors c'est quand même, pour une voiture de cette dimension-là, très bien. C'est ce qu'on recherche dans une voiture comme ça. Mais le rendement général de la voiture, je tombe à terre à trois fois. Deuxième fois, j'ai essayé la version régulière de la Accord. Dans cette version-là, je n'en viens pas qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec le style extérieur, intérieur. C'est vraiment une belle voiture. Oui, moi je pense qu'au niveau finition, il faut dire que c'est la dernière ou dans les dernières qui ont été développées, qui ont été construites. Alors on connaissait par exemple Mazda 6 depuis plusieurs années qu'ils étaient là et Mazda 6 prenait peut-être pas beaucoup de place au niveau des ventes, mais beaucoup de place au niveau du look, au niveau du design, au niveau de la finition intérieure. Alors Toyota et Honda sont arrivés à quelque chose d'intéressant. et celle qu'on a ici avec la version hybride, le fait d'ajouter cette version-là à la mécanique et ce qu'on connaissait antérieurement chez Honda rend la voiture beaucoup plus intéressante qu'elle l'était. Absolument. Puis bon, on a placé le 2 litres, évidemment, 232 chevaux. C'est pas vraiment de la puissance qu'on recherche, même s'il y en a quand même passablement à l'intérieur du véhicule. Et tout ça dans un habitacle. Puis à chaque fois que je conduisais la voiture, je me disais, pourquoi qu'on se tourne tout le temps vers les sports utilitaires? Quand tu roules une voiture comme ça, il faut vraiment aller en faire l'essai. T'as de l'économie, t'as de l'espace, t'as du rangement, t'as du confort, t'as de l'insonorisation, t'as du coffre. Il y a tout dans cette voiture-là. Il manque l'intégrale. Puis bravo à Nissan qui sorte l'intégrale. J'espère que ça va mettre de la pression du côté de Toyota, du côté d'Honda pour arriver aussi avec des tractions intégrales. C'est la seule petite chose qui manque pour nous ici au Québec pour avoir des voitures qui sont parfaites. Et là, l'industrie automobile veut abandonner ce segment-là. J'en reviens pas. Et je viens d'énommer les intermédiaires. C'est les plus fiables dans l'industrie automobile. C'est le segment où les voitures sont les plus fiables. Les gens sont trop importants à nous dire qu'on est assis moins haut dans un sedan que dans un SUV. C'est vrai. Mais tout le monde est rendu avec des SUV. Tout le monde est rendu assis haut pareil. Ou on prend encore plus haut et qu'on a moins de confort. Il n'est pas facile de monter à bord. Ou bien non, on revient avec une voiture normale comme la car qu'on a ici. Ils sont tous en train de descendre le seuil d'approche des véhicules. Quand tu vas embarquer dans un SUV, ils sont rendus pratiquement à terre. Tu es aussi haut dans un car comme ça que dans le CR-V, par exemple, pratiquement. Absolument. Mais ce que les gens ont voulu faire, c'est qu'on nous vend ces véhicules-là comme étant des SUV. La réalité, c'est ce que les Américains ne voulaient pas avoir. Ce qu'on appelait des station wagons. Alors, on les a juste surélevés d'un pouce, un pouce et demi. Puis on nous a dit qu'ils étaient des SUV. Tu as l'impression de sécurité. Tu as l'impression d'espace, même si ce n'est pas vrai que tu as plus vraiment d'espace à l'intérieur. Bien non, bien non. Dans le Honda, j'ai fait quand même pas mal de chemin. Puis c'est drôle, tu parles du Mazda 6. Parce que j'ai débarqué du Mazda 6, embarqué dans celui-là. Puis je me suis dit, oui, c'est ça. Et vice-versa, j'ai fait les deux. Je me suis dit, c'est ce segment-là qui est le plus intéressant présentement au niveau du rendement. La conduite, le véhicule, quand tu conduis, il est stable sur la route. Vraiment, j'ai adoré. Bien sûr, donc, dans la version hybride, on perd un petit peu d'espace. Mais pas tant que ça. Puis au rapport qualité-prix, c'est 34 000 prix de départ pour la Honda Accord hybride. 34 000. Oui. Ce qui veut dire que ça t'emmène à peu près à 40 000 quand tu prends la version totalement équipée. Full équipe, tu es à 40 000, 41 000. Donc, c'est quand même raisonnable pour la qualité de voiture que tu as. Et dans le segment, on a tendance à... Bon, il y a encore la Camry, mais là, la concurrence n'est plus lourde. Non, non, non. Il n'est plus vraiment bien. Ça fait que tout ça pour dire que je ne comprends pas. Puis je parlais avec les gens d'Honda quand je suis allé chercher la voiture. Ça ne rentre pas pour les Honda Accord hybrides. Ça ne rentre pas pour les véhicules hybrides. Pas encore. Puis il faut dire, par exemple, que sur ces véhicules-là, les gens, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est le fameux 8 000 $ que le gouvernement offre quand tu achètes un vrai véhicule hybride, ce que l'on ne peut pas appliquer sur la Accord hybride. Donc, si tu es obligé de prendre des véhicules électriques à autonomie restreinte, donc même si c'est 300 km, pour avoir le 8 000 $, il faut que tu payes 50 000 $. Oui, c'est ça. C'est comme la Clarité. Qui aille où l'économie? La Clarité chez Honda. Si tu tombes avec un véhicule à 50 000 $, tu enlèves 8 000 $, il était 42 000 $ déjà. C'est au même prix. Mais même pour la Clarité, ça, c'est le penchant. Bon, c'est la Accord. C'est quand même une voiture établie. La Clarité, on n'en voit pas tant que ça sur le chemin encore. Non, on n'en voit pas par rapport au prix. C'est ça qu'il a fait. Et pourtant, c'est le véhicule idéal. Là, tu as 60... 70 ou 70 km d'autonomie. C'est quand même intéressant du côté de la Clarité. Puis on n'en voit pas tant que ça. Ah, moi, je n'ai vu une sur la route depuis un bout de temps. Puis on n'en croit jamais. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu sais, les gouvernements veulent qu'on ait des voitures électriques. Ils veulent qu'on ait... Mais les manufacturiers ne suffisent pas à les fabriquer. Bien, il ne suffit pas. Puis est-ce que la demande est réellement là au point où le gouvernement espère ce genre de véhicule? Parce que des hybrides comme ça, ce n'est pas compliqué. Le petit moteur électrique entre le moteur et le moteur électrique. Ça devrait, au minimum, toutes les voitures devraient avoir ce système-là. Puis là, aujourd'hui, ça ne doit plus être coûteux d'avoir ce système-là. Ça ne doit plus coûter grand-chose. La petite batterie en arrière, un petit moteur électrique. Le système est facile à faire. C'est fiable. C'est durable. C'est dans les voitures les plus fiables et les plus durables de l'industrie, les versions hybrides. On parle à la fusion, on parle à cette voiture-là. Ça dure longtemps. Alors, si vous cherchez une voiture économique, confortable, de l'espace, fiable, Honda Accord hybride. Accord hybride. On y va. Merci, Jacques. On s'en parle tantôt. Voilà, on s'arrête à Virage et on va vous. Sous-titrage Société Radio-Canada